... Bon, M. Santin, au vu de vos résultats, je ne vais pas vous cacher vos gens sont comptés. Il y aurait bien une solution pour vous. Seulement, vous devez vous en douter. Celle-ci a un coût très conséquent. Vous êtes en train de m'avouer que je suis condamné ? Il n'y a pas d'autre coup ? Je ne vais pas vous mentir. C'est une somme qui dépasse l'entendement. Et c'est malheureusement le seul moyen. Donc je suis obligé de m'obtenir pour survivre ? Vous savez, M. Santin, dans notre monde, tout s'achète. Mène la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas un peu contradictoire de fumer quand on pomme autant ? Pardon ? Non, j'ai dit juste... C'est pas un peu bête d'oxygéner autant ses poumons et de tout gâcher en fumant autant de cigarettes ? C'est pas un peu mal poli de mettre son nez autre part qu'au milieu de sa face ? J'ai plaisant. Je voulais pas vous embêter. D'ailleurs, comment tu sais que je cours ? Et si vous veniez vous asseoir à côté de moi, Gérald de Santin ? Éteignez ça. Déjà que vous n'en avez plus pour très longtemps. Non, c'est une blague, c'est une caméra cachée. T'es qui ? Si bien que vous me posiez la question, comme ça, ça m'évitera de faire des phrases maladroites, je suis la mort. Ok. Tes réactions étranges, j'en ai déjà eu, mais alors un simple « ok », c'est la première fois. D'habitude, les gens pleurent, me supplient, me demandent un délai supplémentaire. Qu'est-ce qui me prouve que t'es là-bas ? Vous connaissez beaucoup de personnes qui peuvent faire ça ? Il est mort. N'amusons pas. Ok, et tu fais ce numéro à toutes les personnes que t'envoies dans l'au-delà ? Ben, figurez-vous que j'aime discuter avec les personnes que je veux emmener. Faire un bilan de leur vie, ce qu'elles en ont retenu. Puis comme ça, le passage de l'autre côté n'est pas trop brutal. Ok, moi, si t'es venue pour me remémorer mon passé, c'est pas la peine, autant qu'on en finisse tout de suite. Vous habitez loin d'ici ? Décidément, vous me surprenez. C'est la première fois que je vois une personne autant pressée de mourir. En même temps, j'ai plus rien qui me rattacherait à la vie. N'exagérez pas. Tous les vivants ont une raison de tenir à la vie. Mais qu'est-ce que t'y connais à la vie ? Qu'est-ce que t'y connais ? Toi, ton travail, c'est de l'achever et par conséquent, briser d'autres. Tu t'en fous, tu peux pas comprendre. Moi, je me demande juste, il y a combien de temps que tu fais des choses comme ça ? Je n'ai jamais été créée. J'ai toujours été là, partout, tout le temps, toute seule. Il y a une heure, je tuais Cléopâtre. Et dans deux jours, je serai sûrement en train d'emmener je ne sais quel homme politique en 3624. Ne croyez pas que tout ça me fait plaisir. C'est inhérent de ma personne. Mais justement, t'as toujours été là. T'as pas de début, t'as pas de fin. Moi, ça fait trois ans. Moi, ça fait trois ans que je me demande qu'est-ce que je fous encore ici. À se demander pourquoi t'es pas venue là plus tôt. Alors, peut-être que ça te faisait plaisir de me regarder souffrir depuis plusieurs mois. Pour ça, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Pourquoi tenez-vous autant à oublier votre passé ? Tu sais ce que c'est que la culpabilité ? Ah non, je ne connais pas. La culpabilité, c'est quand tu te réveilles chaque matin et que t'as des remords. Quoi que t'y fasses, tu ne pourras rien changer. Bon. J'ai absolument pas le droit de faire ça. Mais bon, je pense que de temps en temps, je peux faire des exceptions. Et pourquoi la mort en personne me ferait une faveur ? Parce que, contrairement à ce que vous croyez, j'aime que les humains partent le cœur et l'esprit en paix. La dernière chose que je vais dire avant qu'elle s'en aille, c'est d'aller se faire foutre. Vous êtes sûre que c'est ça que vous voulez changer ? Oui. Mais t'es sérieux là ? C'est toi que t'es toujours sur mon dos. J'ai l'impression d'étouffer. Ah puis tu sais quoi ? Va te faire foutre. 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 Bon. Il était bien ce film ? Ouais. Oula, fils fêtard, moi je vais rentrer. T'es sûre que ça te dérange pas pour demain soir ? Pas de soucis. Ok. Cool. Non, attends, Juliette. J'ai oublié. J'ai un cadeau pour toi. Regarde ce que je t'ai ramené. Tadaa ! Oh, trop mignon ! Merci. C'est prédent ça. C'est parti ! Donc... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...